salut à toutes et à tous c'est Rw9 on se retrouve pour la dernière vidéo de la saison la vidéo tout simplement débriefing de la saison des ciels et marines la saison 2020 2021 ça a été une saison vraiment pénible vraiment compliqué pour pour les ciels et marines donc voilà globalement on va pas se le cacher le hack c'est 12e cette année c'est un bilan de saison de 11 victoires 14 nuls 13 défaites ce qui nous fait en totalité 47 points ce qui veut dire que c'est que c'est pas du tout nos objectifs on n'a pas joué dans la catégorie qu'on devait jouer cette année alors on a eu une première partie de saison vraiment pénible où je trouvais que le hack était très ennuyeux à regarder jouer voilà on proposait pas de jeu on n'était pas intéressant à partir de décembre janvier j'ai senti une petite différence ou dans cette deuxième partie de saison j'ai senti des joueurs un peu plus impliqués qui arrivait à mieux jouer et on avait un jeu qui était plutôt intéressant mais notre problème c'était bien sûr l'attaque ça a été un problème récurrent dans cette saison on n'a pas beaucoup marqué de but et si tu veux être une équipe qui soit forte il faut aussi savoir marquer des débuts et le hack on n'était pas capable on a fait quelques matchs plutôt ennuyeux aussi en deuxième partie de saison mais ça a été un plutôt un manque de volonté de la part des joueurs je parle notamment du match contre rodez du match contre ajaxio ce sont des matchs qu'on doit gagner et où on ne met pas le forcing on se met pas assez on veut pas tuer le match en fait on veut pas y aller donc c'est vraiment dommage parce que cette saison voilà c'était la deuxième de paul loguen et honnêtement bah voilà c'est un zéro pointé même la saison dernière était meilleure personnellement les recrutements bon ça n'a pas apporté grand chose quand on regarde alors j'espère que ça va apporter dans la saison future peut-être que de passer une deuxième saison au sein des ciels et marines pour ces joueurs là ça va peut-être un petit peu les aider alors pour vous donner une petite idée l'objectif en début de saison du hack c'est quoi alors bien sûr l'objectif du hack on le sait tous c'est la montée en ligue 1 donc si tu veux monter en ligue 1 il faut que le hack arrive à terminer parmi le top 2 aujourd'hui le deuxième de cette saison c'est clermont clairement c'est combien de points c'est 72 points c'est énorme comparé à nous ensuite même si le hack n'arrive pas à terminer dans le top 2 c'est quoi l'objectif minimal d'essayer des marines c'est le top 5 parce que au moins on peut jouer les playoffs et aujourd'hui le top 5 il est occupé par le pari fc qui donc a terminé cinquième de ce championnat avec 64 points vous vous rendez compte quand même ça fait plus enfin pas plus quasiment 20 points d'écart donc c'est juste un petit peu moins que 20 points d'écart donc c'est vraiment très c'est un écart qui est très très conséquent quand même et ça montre que le hack n'avait pas le niveau tout simplement cette année donc voilà mon débrief sur la saison c'est globalement on sait tous voilà je vais pas répéter pour répéter la saison elle est elle est mauvaise elle est mauvaise et on sait très bien que que cette saison il va falloir s'améliorer parce que on sait que on s'est fait taper de tous les sens enfin honnêtement on a régressé en termes de niveau alors que les objectifs restent les mêmes c'est vrai que ça a été une saison qui a été très pénible parce qu'on n'a pas pu voir de public même si en début de saison il pouvait y avoir 5000 spectateurs la majorité de la saison s'est déroulée à huis clos on sait que c'était pas évident au niveau des financements c'est aussi qu'il ya eu des problèmes via les droits tv aussi cette année c'était une saison assez pénible dans l'ensemble pas seulement à cause du covid même si le covid en fait grandement partie l'histoire des droits télé c'est aussi un grand cirque et d'ailleurs c'est un cirque qui ne s'est toujours pas terminé parce qu'on sait toujours pas qui va diffuser la ligue de la saison prochaine donc voilà pour moi c'est tout honnêtement je vais pas comme j'ai dit à répéter des choses pour répéter la saison est décevante la saison est mauvaise la saison est non acquise et j'espère que le HAC arrivera à faire un gros recrutement notamment au post-enversif mais ça ça va être à partir de la saison prochaine alors c'est tout pour cette saison des rois noeuvray franchement j'ai été très très content malgré les résultats plutôt décevant des ciel marines à vous présenter donc mes débriefings on se retrouve bien évidemment la saison prochaine programme de la saison il y aura les vidéos le stade de ligue 1 stade ligue 2 stade nationale ça sortira très bientôt lors de la fin des des championnats ça sortira il y aura aussi bien sûr les actus transfert 100% HAC voilà dès qu'il y a une actu bim boum vidéo actus transfert je ferai une petite vidéo voilà pour expliquer les différents matchs amicaux que le HAC jouera durant la période estivale donc 2021 et puis bien évidemment il y aura les estimations ligue 1 ligue 2 nationale au niveau du classement et puis dernière semaine de juillet le lancement des avant et après match pour la saison 2021-2022 je vous attends bien évidemment avec impatience pour vivre une saison qui je l'espère sera plus belle que cette année avec bien évidemment aussi du public dans les stades ça ramènerait un petit peu plus de bonheur au sein des stades et au sein aussi de la télévision parce que je regarde le match à la télé comme j'habite pas au Havre et quand je regarde le match à la télé j'aime bien quand même qu'il y a du public bis les amis, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un très très bon été, une très bonne Euro 2020 Sous-titrage ST' 501